La confiance des passagers à bord d'un avion est due avant tout à la sécurité du vol. Pour le passager aérien, le rôle du contrôleur aérien est souvent méconnu. Et pourtant, dans un espace aérien contrôlé, les pilotes sont en contact permanent avec les contrôleurs de la circulation aérienne. Depuis le moment où l'avion quitte le parking, au décollage, en croisière, en approche, et jusqu'à l'arrivée au parking de l'aéroport de destination. Selon la phase du vol, il existe trois types de contrôles avec une priorité absolue, la sécurité des vols et des populations survolées. Dans un centre de contrôle en route, l'espace aérien est géré selon des secteurs de contrôle. A chaque secteur de contrôle correspond une position de contrôle. Alors ici, on est dans un centre de contrôle en route qui est en région parisienne. Et on va prendre les avions à partir à peu près de l'altitude de 5000 mètres, à peu près du niveau 200, pour les poursuivre sur leur trajet et sont transférés en fréquence de centre en centre et suivi grâce au radar. Et chaque secteur prend l'avion et l'emmène jusqu'à sa destination. En équipe de deux, les contrôleurs aériens disposent d'une représentation précise de la position des avions sur leur écran radar et des informations utiles permettant de suivre l'évolution de chaque avion. Le nom de l'avion, ou indicatif, le type d'avion, sa position, son altitude et sa vitesse. Le contrôleur en contact radio avec les pilotes guide les avions dans le ciel. L'autre contrôleur prépare et sécurise l'arrivée des vols dans le secteur de contrôle et assure la coordination avec les contrôleurs des secteurs voisins. Alors nous, contrôleurs aériens, notre rôle consiste à faire en sorte que le trafic s'écoule de façon fluide et ordonnée en évitant que deux avions se rapprochent trop près l'un de l'autre. C'est la base de la sécurité. La réglementation aéronautique prévoit des normes internationales de séparation entre aéronefs. ... sur 122, 630 avec le point de main à contact. L'espace aérien est également utilisé par les avions militaires. Les avions de chasse évoluent dans des zones d'entraînement spécifiques, interdites aux avions civils pour des raisons de sécurité. Le ciel français est l'un des plus denses d'Europe. Pour utiliser au mieux l'espace aérien, les besoins civils et les besoins militaires sont planifiés plusieurs jours à l'avance au sein d'une cellule dédiée située à Atismons, en région parisienne. Cette organisation participe à un écoulement sûr et efficace du trafic aérien civil et militaire. C'est celle qu'on avait annulée tout à l'heure. Comme pour le contrôleur en route, le contrôleur d'approche assure la sécurité des vols grâce aux informations visualisées sur son écran radar. Ici, le travail est organisé en distinguant les vols au départ et les vols à l'arrivée. Le contrôleur doit prendre en compte les différentes configurations de circulation autour de l'aéroport qui varient notamment en fonction des conditions météorologiques. En phase de descente, le contrôleur a en charge des avions en provenance de plusieurs directions. Il doit les guider vers l'axe d'approche finale en les alignant les uns derrière les autres selon leur performance afin d'optimiser l'utilisation des pistes. Pour des raisons de sécurité, le contrôleur aérien assure les séparations entre chaque avion. De la tour de contrôle, le contrôleur d'aérodrome surveille visuellement les avions et les différents trafics sur la plateforme. Sur les aéroports commerciaux importants, un contrôleur aérien gère spécifiquement la circulation des avions au sol, comme ici à Paris-Charles-de-Gaulle, où l'aéroport compte 110 km de taxiway et 4 pistes. Sur les terrains où évoluent essentiellement des vols à vue de l'aviation légère, la gestion du trafic dans la circulation d'aérodrome est assurée par un contrôleur d'aérodrome. En fonction du trafic, il peut aussi être assisté par un contrôleur sol. De plus, le contrôleur aérien civil doit coordonner ses actions avec les contrôleurs aériens militaires. En particulier, en espace aérien inférieur, le contrôleur d'essai et de réception est chargé de la gestion des vols d'essai des avions civils et militaires. La spécificité de la CER, de la circulation essai-réception, est d'assurer le contrôle des vols d'essai, des aéronefs qu'ils soient militaires, ou également pour les industriels civils. Par rapport à un vol commercial standard, les trajectoires des avions en essai, leurs profils de vol sont totalement différents. Ça demande de la part du contrôleur une parfaite connaissance du profil de vol, puisque nous partageons tous le même espace aérien. Les contrôleurs aériens disposent d'une vue globale du trafic aérien. Ils analysent en permanence une grande quantité d'informations grâce à des équipements de haute technologie. Ils prennent des décisions en temps réel pour assurer un écoulement sûr et fluide du trafic aérien, ce qui nécessite une attention extrême. Le contrôleur aérien exerce un métier au service des usagers et des clients qui exigent de la rigueur, un sens des responsabilités, ainsi qu'un savoir-faire technique et opérationnel de haut niveau. Désormais, quand vous prendrez l'avion, vous serez beaucoup plus conscient du rôle essentiel du contrôleur aérien pour votre sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada